C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois, avec Carmen Lachance. Une journée d'été, je m'emmenais sur le boulevard de Laurentile. J'étais un petit peu désespérée, parce que j'avais dit à mon mari, « Toi, tu vas aller chez ta mère, puis moi, je vais m'en aller chez ma mère avec mes deux enfants. » Ce jour-là, c'est devant le General Store de Jack Sheffron qu'elle s'arrête. J'ai dit, « Oups, ça y est, la cloche s'est sonnée. » J'ai dit, « Si je peux m'engager, on est sauvés. » Le magasin Sheffron, qui était comme un mirage, j'ai dit, « Mon Dieu, quel bonheur, je vais aller voir s'il y a besoin d'une vendeuse. » Là, j'ai impulé un petit peu sur mon orgueil. J'ai dit, « Monsieur Sheffron, j'aimerais ça travailler, mais lui pensait que mon mari dans la fourrure, on était bien riches. » Et puis, il m'a dit oui tout de suite. Alors, j'ai porté avec mes deux enfants chez ma mère, et puis j'ai dit, « Maman, je commence à travailler demain. » Ce jour-là, elle était déterminée à trouver du travail. Le marché de la fourrure s'étant effondré, les revenus de son mari étaient moindres. Elle luttait pour combler le manque à gagner, et parvint ainsi à garder la famille unie. C'était pas loin de chez moi. Elle venait de décrocher un emploi chez Jack Sheffron, l'un des trois frères Sheffron, à posséder un magasin semblable sur le boulevard. Là où le commerce florissait à l'époque, avant l'arrivée des grands centres d'achat. C'était de tout. C'était de tout. Des souliers, du chapeau allé au soulier. On avait de la lingerie. Il y a juste des casseroles qu'on ne vendait pas. On écrivait tout à la main. Choses, beaux, dresses. Moi, j'adorais ça. Parce qu'on passait des fois une heure, deux heures avec la même personne. On vendait de tout, puis j'aimais ça beaucoup. J'aimais, même quand les gens étaient gentils, j'allais voir mon patron, puis je leur disais, je lui disais à mon patron, écoutez, là, quand même, on pourrait faire un petit peu mieux, ils ont des enfants, ils ne sont pas riches, ils ont des bons clients. Puis ils disaient, OK. Fait que là, on baissait encore un petit peu. Quand on baissait les prix comme ça, on avait de l'importance. Les gens étaient gentils, ils nous aimaient, ils étaient contents. J'aimais ça, d'être avec les gens, du début à la fin. En dernier, je connaissais la famille. Je pouvais dire au monsieur, je pouvais dire au monsieur, bien, votre femme, c'est ça qu'elle aimerait. Votre petite fille, votre petit garçon, je connaissais mes clients par cœur. J'aimais le monde, j'aimais le monde, j'aimais faire ça. Mon vieux, c'est pas tellement grand, mon vieux, là, mais on faisait du crédit, beaucoup de crédit. Si la personne arrivait, bien, elle disait à monsieur Scheffrin, je peux pas vous payer ce que j'ai, ce que je vous dois. Alors, je disais, OK, prenez-les, puis la prochaine fois, vous, on me donnerait plus. On avait des gens du Nord aussi qui descendaient par le bain du Nord, qui venaient à Saint-Elzéor, pour nous autres, c'était loin, là, Saint-Elzéor, là, de la Val-des-Rapides, alentour de Pont-Viau, puis il y en a qui venaient pas parce qu'ils étaient gênés, je sais pas où ils allaient. Ils allaient à Montréal, chez Dupuis-Frères. Parce qu'on allait chez Dupuis-Frères, là. 1965, Mme Lachance gagnait un dollar de l'heure. Puis on était bien payés. On était payés contents dans une petite enveloppe brune. Notre pièce était claire, plus les prix coûtants pour le linge. Sept heures, sept piastres. Mme Lachance est née en 1935, à Thetford Mines. Et n'a jamais connu ses parents biologiques. La voici en 1943, à l'âge de 8 ans, devant la demeure de ses parents adoptifs aimants, sur le boulevard Tachereau, aujourd'hui boulevard des Laurentides, et pas très loin du parc Belmont, qui faisait tant rêver les enfants. J'ai passé ma jeunesse au parc Belmont. Tous les étés, pendant trois étés, moi, je me promenais dans le parc Belmont, puis je pouvais aller dans les jeux partout. Ses parents y travaillaient. Ma mère travaillait en avant au son Léa d'Eyland Burger, à l'époque, le restaurant en rentrant, puis mon père, lui, transportait l'argent dans une petite brouette. C'était la belle vie. 1950, elle a 15 ans. La voici juste à l'entrée du pont Villau. Et pas très loin non plus de d'autres bonheurs. Le cinéma du théâtre Villau. Trois films pour 50 sous. Trois films. On apportait une grosse boîte de chocolat l'hôneuse, mon père et moi, et puis on écoutait les trois films en ligne pour manger du chocolat. Puis quand il a augmenté à 75 cents, mon père a dit, c'est des voleurs. J'avais une des soeurs de ma mère qui n'était jamais allée au cinéma. Alors, le Titanic jouait au théâtre Villau. Alors, mon mari a dit, on devrait l'amener au théâtre Villau. On va voir le Titanic. Le théâtre, le cinéma a brûlé. Elle n'a jamais vu le théâtre. Elle n'a jamais vu le film. Oh, vraiment. Elle n'était jamais allée. Ce qui me transporte, là, c'est du blues. La première fois que j'ai entendue, ça m'a allumée. Février 2015, Mme Lachance est âgée de 79 ans. C'était le mirage de Carmen. Un récit rendu possible grâce à la collaboration des filions électroniques et un projet citoyen des fêtes du 50e de Laval. P suggested nos r被 neulima. Je veux vous en fumer à l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada